Maintenant, deuxième question, on nous demande d'établir les conditions de roulement sans glissement en I1, en I2 et en J, et montrer que les liaisons correspondantes sont semi-holonomes. Donc, pour établir les conditions de roulement sans glissement, il suffit juste de donner la vitesse, par exemple en J, il suffit juste de donner la vitesse de glissement du disque sur la planche, égale. Donc, je vais donner un petit rappel pour ce qui concerne la mécanique du solide. Il faut savoir que cet exercice demande quelques prérequis de mécanique du solide, juste quelques prérequis. Donc, un petit rappel. Petit rappel, si vous avez par exemple un certain solide S1 et un certain solide S2. Si on veut la vitesse de glissement de S1 sur S2, sachant que le point de contact c'est I, ça sera égal tout simplement à la vitesse. Donc, il faut respecter cet ordre. La vitesse de glissement de S1 sur S2. Donc, c'est la vitesse de I appartenant à S1, si on considère un référentiel R0 par exemple comme ça, par rapport à R0, moins la vitesse de I appartenant à S2 par rapport à R0. C'est ça, ce qu'il faut savoir. C'est le prérequis qu'il faut savoir pour répondre à cette question. Donc, application. Dans ce cas-là, la vitesse de glissement de D sur P. Le point de contact c'est J. Donc, et l'ordre d'épée, c'est la vitesse de J appartenant au disque par rapport à R, sachant que notre référentiel R, c'est ce référentiel-là, moins la vitesse de J appartenant à la planche par rapport au référentiel R. On va donner tout simplement l'expression de la vitesse de J appartenant à D par rapport à R. Je vais donner un autre appel pour ce qui concerne cela. Si vous avez par exemple un certain solide. Un solide possède une infinité de points. Donc, pour donner, si vous me dites la vitesse d'un solide. La vitesse d'un solide. Si vous me demandez la vitesse d'un solide, et bien je vais vous dire quel point de ce solide vous voulez. Si je veux la vitesse de ce point. Par exemple, un point A. Et bien sûr, bon, j'ai un certain référentiel R. J'ai un autre point B ici. La vitesse du point A par rapport à R égale La vitesse du point B par rapport à R plus AB vecteur AB vectoriel oméga du solide par rapport à R. Le vecteur rotation oméga. Donc, c'est ça l'autre prérequis qu'il faut avoir. Donc, application. On va donner la vitesse de J appartient au disque par rapport à R. Donc, on va choisir le point le plus simple. Le point le plus simple, c'est tout simplement le point A. Donc, on va avoir ici la vitesse de A par rapport à R plus J A. Vectoriel oméga du disque par rapport à R. Ici, pour oméga. Donc, je vais écrire avec oméga du disque, bon, du demi-disque ici. D'accord, mais on va dire du... Bon, ce disque, c'est le un demi-disque. Je veux dire, pour ce D, un demi-disque par rapport à R égale. Il faut savoir que le cas, il est dirigé de cette façon-là. Notre vecteur-là, il est comme ça. Voilà, donc il est comme ça. Et regardez que cet angle θ, il est orienté de cette façon. Donc, s'il vous plaît, pour ce oméga, il faut que je fais une petite pause. Donc, dans des cas, dans des exercices, c'est le prof du cours qui vous donne l'expression de oméga. Et c'est ce qui est préférable. Parce que j'ai remarqué, en vérité, c'est que chaque prof utilise, si on veut ses propres conventions, je ne sais pas, ce qu'il utilise. Mais, de préférence, il faut donner le oméga. Bon, normalement, ce oméga, c'est très simple. Ça sera plus ou moins θ.k. Et ça dépend des profs. Bon, par expérience, c'est ce que j'ai remarqué. Mais dans ce cas-là, on a ce θ, cet angle, il est orienté. Donc, ce qu'on va faire, on va considérer, par exemple, un disque. Et ce qui, en vérité, détermine le sens de oméga, c'est le sens de rotation. Par exemple, si notre solide, si le sens de mouvement était comme ça. Dans ce cas, il faut savoir que le oméga, il sera dirigé de cette façon. Et par exemple, je vais considérer aussi un angle orienté de cette façon. Puisque, on suit le sens positif de θ, comme vous pouvez le constater ici. Dans ce cas, oméga, c'est exactement plus θ.k. Si k aussi, il est dirigé de cette façon. Par contre, bon, ça c'est un cas. On a un autre cas. Imaginez que si, donc on a un, bon, je peux par exemple dire que θ est comme ça, d'accord. Si maintenant, on considère θ comme ça, mais le sens de notre mouvement, il est comme ça. Eh bien, dans ce cas-là, il faut savoir que oméga, il sera dirigé de cette façon. Il est entrant. Bon, on utilise tout simplement la règle du tir-bouchon. D'accord ? Donc, tir-bouchon, il sera entrant. Donc, oméga, il va nécessairement avoir le sens de moins k. Mais je ne vais pas encore ajouter le signe. Mais puisque le sens de mouvement, il est comme ça, θ.k sera négatif. θ.k dans ce cas-là, il est négatif. Et ici, θ.k dans ce cas-là, il est positif. Donc, ce qu'on va avoir dans ce cas-là, toujours θ.k. Parce que, tout simplement, θ.k, θ.k ici, est négatif. Donc, on va avoir le sens contraire de k automatiquement. Donc, oméga, dans ce cas-là aussi, c'est θ.k, car θ.k est négatif. Tout cela à cause de cet angle orienté. Par contre, si vous n'avez pas d'angle orienté, eh bien, il faut être obligé de vous donner le sens du mouvement. Ce qui n'est pas conseillé. Donc, un angle, c'est ça l'intérêt de cet angle orienté, comme vous pouvez le constater. Donc, dans ce cas-là, s'il vous plaît, il faut me dire que dans ce cas-là, oméga, c'est moins θ.k. Bien sûr, si vous avez dans ce cas-là, θ comme ça, θ comme ça, eh bien, il faut faire moins ici, et ici aussi moins. Donc, parce que, dans ce cas-là, on est, bon, le sens du mouvement, il est comme ça. Dans ce cas-là, θ.k, il est négatif. θ.k, ici, positif. Bon, ici, sens du mouvement comme ça, donc, oméga, il sera comme ça. Mais puisque θ.k est négatif, on ajoute un signe moins. Donc, on va avoir le même sens qu'oméga. Mais ici, θ.k est positif. Donc, pour avoir oméga entrant, il faut ajouter ce signe moins pour avoir le sens contraire de cas. Ce cas-là que je viens, ce cas-là qu'on a, c'est exactement ce cas-là. Donc, c'est simple. Vous avez votre θ comme ça. Donc, θ, il est orienté de cette façon. Donc, j'espère que les choses sont bien claires. Mais, bon, ça dépend. Bon, chacun fait ce qu'il veut, je suppose. Ce qui est conseillé, c'est de donner l'expression de oméga. Donc, avec oméga du disque par rapport à r égale à θ.a moins θ.k, dans ce cas-là exactement. Donc, après, on va voir la suite. Donc, on va voir la suite.